Bonjour à tous c'est geeks de books and geeks et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation d'une gamme on va dire de jeux de société dont j'ai certaines parties qui est king domino donc king domino c'est un jeu de bruno catala et à l'illustration on a cyril bouquet j'espère que je ne me corche pas son nom à l'éditeur blue orange donc moi pour ma part j'ai king domino le jeu de base et king domino duel donc toujours pareil de bruno catala plus ludovic maublan et le même illustrateur cyril bouquet en plus donc il y a eu une première extension pour king domino qui est king domino l'âge des géants age of géants donc ça c'était l'extension qu'il y a eu il y a une version surdimensionnée de king domino donc pour en gros comme le nom l'indique c'est un jeu dont on doit poser des dominos le petit temps de faire le plus de points possible voilà la taille d'un domino standard et en gros on peut dire que la version surdimensionnée c'est du x2 en gros c'est à peu près ça sinon le jeu est même après vous avez queen domino donc qui est une version un petit peu alternatif qui est peut-être un poil plus compliqué du test que j'avais pu en faire mais voilà ce king domino est indiqué pour 8 ans je pense que oui c'est assez correct king domino duel est indiqué aussi pour 8 ans moi je pense que c'est pas mal non plus queen domino de tête et pour 10 il est un peu plus dur donc de 2 à 4 joueurs pour 15 minutes le principe va être quoi on va tous avoir un petit château qui est modélisé par ça qui va être au centre de notre espace de jeu et à tour de rôle on va il y aura toujours le nombre de dominos un nombre de dominos visibles qui sera égal au nombre de joueurs donc si on est quatre on aura quatre dominos de deux visibles chaque domino a plusieurs types de faces donc là par exemple vous avez un domino donc la partie verte c'est des plaines ou des champs après comme vous voulez et la partie marron marron gris ce sera démarré vous avez du blé en jaune là vous avez du blé et vous avez du bleu pour l'eau et vous avez du vert foncé que je vais pas trouver je passe ici voilà pour la forêt le principe va être de faire de mettre ces deux dominos les uns à la côté des autres et d'avoir le plus de points à la fin de la partie comment on va faire le plus de points on va tout simplement compter le nombre de dominos qu'on a relié les uns aux autres donc imaginons je sais pas si on va bien le voir à l'écran mais là en bas imaginons que j'ai posé mes trois verts et qu'ils se retrouvent à la fin de la partie les uns à côté des autres comme ça on va compter le nombre d'espaces du même type les uns à côté les autres donc là 3 qu'on va multiplier par le nombre de couronne donc là par exemple ici j'ai trois j'ai deux couronnes après sur les autres j'en ai pas donc 3 x 2 6 c'est comme ça ce qu'on va scorer basiquement donc comme je disais il y a quatre dominos de disposés sur la table alors au premier tour c'est un petit peu de façon aléatoire où on veut dire qui prend quel domino et après en fait les dominos ils sont tous numérotés dans le dos de 1 à 48 de tête l'avantage qui soit numéroté c'est qu'en fait quand on va mettre les dominos il faut toujours les mettre dans l'ordre croissant c'est à dire que on le met dans l'ordre croissant et à savoir que les dominos plus le numéro est élevé on va dire plus il est rare plus il est en théorie rentable après tout dépend de votre stratégie bien entendu mais de base plus le chiffre élevé plus il est rentable et donc comme je disais on va avoir nos quatre dominos et pour savoir qui en fait le joueur qui aura été le premier à prendre son domino le tour d'avant ça sera celui qui a pris le domino avec le petit chiffre donc être entre guillemets le dernier à un tour va permettre d'être le premier au prochain tour à choisir sur quel domino enfin quel domino on va prendre donc en gros c'est comme ça que ça joue on joue comme ça il faut que notre royaume entre guillemets fasse maximum cinq cases par cinq cases donc un domino c'est deux cases donc en gros maximum en long vous aurez ça pareil en hauteur vous pouvez rajouter des petites règles optionnelles qui sont par exemple que si vous avez des bonus si vous n'avez aucun trou à la fin de votre à la fin de la partie quand vous avez posé tous vos dominos si vous n'avez aucun trou vous avez un bonus si votre château est au centre de votre royaume vous avez un bonus voilà ça c'est des règles optionnelles mais voilà donc toujours pareil pour poser un domino alors quand on le pose à côté de son château ça le château entre guillemets est un joker vous pouvez poser n'importe quel type de domino mais après pour poser un domino le principe c'est le principe d'un domino assez basique il faut qu'il y ait une couleur en commun donc par exemple si j'ai celui là comme ça je peux poser mon jaune comme ça il n'y a pas de problème ou comme ça mais je ne pourrais pas le poser comme ça forcément ça c'est les règles classiques de la pose de domino et donc on joue jusqu'à ce qu'on ait fini de dépenser toutes les tuiles on ait posé toutes les tuiles et une fois qu'on a posé toutes les tuiles on fait le calcul celui qui a le plus de points a gagné voilà rien de très compliqué voilà après pour dire le site là derrière on a un petit peu la répartition des tuiles des couleurs alors voilà par exemple hop si je vous prends la règle en français donc vous avez une page trois pages on va dire voilà trois pages et c'est écrit gros c'est vraiment du jeu très très simple mais si vous voulez vraiment vous y réfléchir il est vraiment sympa très sympa donc ça c'est King Domino on va dire le jeu de base Queen Domino rajoute et l'âge des géants rajoute des choses donc là je ne vais pas bien pouvoir vous les présenter mais au moins vous saurez de quoi parler la base et après donc vous avez King Domino Duel donc King Domino Duel comme son nom l'indique Duel de Personnes un jeu pour deux joueurs donc moi j'ai tendance à bien aimer les jeux à deux joueurs donc pareil je vais vous montrer les règles on n'est vraiment pas non plus sur des règles très très compliquées donc King Domino Duel c'est cette fois-ci une sorte de roll and write concrètement vous avez chaque joueur va avoir une sorte de petit plateau comme ça donc on a chacun des stylos et à tous les tours le joueur actif va acheter ses dés il va acheter les 4 dés le joueur qui est actif va choisir le premier dé qu'il veut mettre dans son royaume l'autre joueur va choisir 2 dés et le premier joueur du coup il lui restera le dernier dé donc à chaque tour chacun sélectionne 2 dés ces 2 dés de base devront être posés l'un côté de l'autre comme si c'était des dominos mais après dans le sens qui nous arrange et alors sur ces phases 2 dés ce qui va nous importer c'est qu'en fait il y a des sortes de blasons donc là par exemple vous avez le blason avec un point le blason avec deux points le blason avec un trait le blason avec deux traits en gros c'est ça le point d'interrogation qui a un effet un petit peu particulier qui est une sorte de joker en plus sur ces blasons je ne sais pas si vous avez vu certains ont des petites croix donc les blasons pour comparer ça à King Domino ça pouvait correspondre un peu aux couleurs aux types de dominos donc les forêts et les plaines là c'est juste les blasons en gros vous mettez le blason de tel ou tel clan on pourrait dire pour revendiquer la zone et les croix vont correspondre au nom de couronne qu'il y avait avant sur les tuiles les plus dominants de King Domino donc vous sélectionnez vos deux dés donc toujours pareil autour de votre château qui est la case centrale vous mettez ce que vous voulez et donc là par exemple si vous décidez d'y mettre là et là là vous allez mettre deux traits et cocher une croix et là vous allez mettre un point et cocher une croix parce que c'est ce qu'il y a eu sur les dés que vous avez sélectionné voilà concrètement s'il y a ça après donc ça sur le côté c'est juste à la fin de la partie pour compter les coins tout simplement et surtout derrière la feuille enfin pas derrière la vôtre mais il faut mettre ça sur une feuille autre vous avez les comment on pourrait dire des petits comment ils appellent ça je sais qu'il y a un terme excusez-moi je vais vous donner deux bon terme exact les pouvoirs des sorciers voilà c'est ça le pouvoir des sorciers donc tout simplement le pouvoir des sorciers comment on va faire ? à chaque fois qu'on va sélectionner un dé qu'il n'a pas de croix dessus donc là par exemple celui-là le blason avec un point dessus il n'a pas de croix à côté donc vous allez quand même le mettre dans votre royaume c'est toujours pareil mais en plus vous allez cocher une case ici et en gros quand vous aurez fini de remplir la ligne donc l'un des deux joueurs aura rempli la ligne il aura le droit d'utiliser le pouvoir associé au blason obtenu tout simplement et vous avez donc à chaque fois un pouvoir un peu différent qui vous sont expliqués qui ne sont pas très compliqués à dire mais qui permettent comment dire de changer un petit peu les règles par exemple il y en a un moi que j'ai utilisé que j'aime beaucoup c'est vos deux dés au lieu d'être obligé qu'ils soient collés vous pouvez les décoller voilà des choses comme ça vous n'êtes pas obligé de respecter les règles de pose qui font qu'il faut qu'il y ait qui ait des symboles identiques les uns à côté les autres voilà vous pouvez avoir ce petit genre de bonus qui change un petit peu le truc à savoir que il n'y aura qu'un des seuls les deux joueurs qui pourraient l'utiliser une fois que par exemple si le joueur de droite a fini à utiliser le bonus c'est mort celui de gauche ne pourra plus l'utiliser voilà et puis à la fin de la partie on multiplie toujours pareil le nombre de blasons identiques multiplié par le nombre de croix qui correspond aux couronnes on indique le score et c'est fini le jeu il est fourni dans son petit étui avec tout ce qu'il faut pour jouer donc toujours pareil toujours chez le même hauteur blue orange je sais que moi je l'ai beaucoup aimé donc voilà une petite présentation de King Domino j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt